à la question souhaitée, il va falloir passer à la racine, alors ce qu'on peut faire c'est pour l'instant, au lieu de calculer la limite telle qu'elle est demandée, on peut s'intéresser à la limite de un carré sur log de n, c'est peut-être beaucoup plus facile, et puis ensuite on prendra la racine, ça ira plus vite. Donc plutôt que d'alourdir les calculs en mettant racine un petit peu partout, on va plutôt procéder comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est diviser par log de n, et donc on va rappeler bien sûr que le signe de log de n est positif quand on divise, et même que c'est non nul, et bien un au carré sur log de n, à droite ça fait 1 plus 1 sur ln de n, et à gauche, et bien on est en ln de n plus 1 sur ln de n, moins log de 2 sur log de n. Alors on a ici un terme qui tend vers 0 en plus l'infini sans problème, ici un terme qui tend vers 0 en plus l'infini sans problème, reste à trouver la limite du côté gauche, donc ça c'est une question très classique, on va s'y intéresser maintenant directement, c'est une méthode qu'il faut absolument connaître, alors il ne faut pas dire directement c'est bon, les deux quantités sont comparables, etc. ça tend vers plus l'infini, la question donc très classique c'est, quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n ? Bon alors ce qu'on attend c'est pas une réponse du type, oh bah en l'infini c'est à peu près pareil, n plus 1 équivaut à n par exemple, donc on passe au log, ça c'est pas du tout rigoureux, donc la méthode très très importante qu'il faut connaître parfaitement, elle consiste à essayer de trouver un moyen de faire la division entre log de n plus 1 et log de n, malheureusement au numérateur on n'a pas de log de n, et bien on va jouer sur les propriétés de la fonction ln, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer l'écriture du numérateur, on va dire que log de n plus 1, et ça c'est vraiment un grand classique, c'est ln de, on met n en facteur, 1 plus 1 sur n, quelle est l'idée ? et bien c'est qu'avec les propriétés de log, ça va se transformer en log de n plus log de 1 plus 1 sur n, et donc si vous faites le quotient par log de n, quel que soit n plus grand que 2, vous allez avoir ln de n plus 1 sur ln de n, qui va donner 1 plus ln de 1 plus 1 sur n, sur ln de n, et là on n'a pas de format déterminé, le numérateur tend vers 0, log de 1, et le dénominateur tend vers l'infini, donc on peut s'en sortir comme ça, donc ça c'est une petite question en passant qui est très très importante, comme la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n est égale à ln de 1, c'est à dire 0, alors tout le monde n'a peut-être pas encore vu encore, mais l'argument c'est la continuité de la fonction ln en 1, donc ça au concours ce sera important de le dire, et on a la limite au dénominateur ln ne pose pas de problème, de ln de n qui est égale à plus l'infini, et bien on peut directement affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n est égale à 1, donc pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est la preuve que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n quand n tend vers plus l'infini, mais ça il faut l'argument, enfin c'est pas forcément nécessaire, et tout le monde n'a pas encore forcément vu cette notation, voilà, voilà pour cette limite très très classique, et donc du coup, si on revient à ce qu'on avait fait tout à l'heure, je vais essayer de vous le retrouver, c'était ici, le côté gauche, on vient d'en parler à l'instant, le côté gauche, ce terme là tend vers 1, et tout le reste tend vers 0, à droite vous avez un 1 ici, donc en fait, le membre de gauche et le membre de droite tendent vers 1, donc c'est le théorème de l'encadrement. Alors comme ça date peut-être un petit peu au niveau de votre copie, vous pouvez très bien sur votre copie dire, voilà, j'appelle ça la relation étoile, et derrière dire, je vais utiliser la relation étoile. Donc, ainsi, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n, moins ln de 2 sur ln de n, est égale à la limite de ce qu'on avait à droite, la limite en l'infini de 1 plus 1 sur log de n, et en l'occurrence, ces deux suites là tendent vers 1, d'après le théorème de l'encadrement, alors on ne dit plus gendarme en prépa, ou bonne sœur, ou trois sœurs, ou mûr, ou je ne sais plus quoi d'autre, sandwich, d'après le théorème de l'encadrement, le vrai nom c'est théorème d'existence d'une limite par encadrement, d'après le théorème de l'encadrement, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un au carré sur ln de n, est égale à 1. Et comme un est positif, on peut passer à la racine, donc toujours d'après la question 1. D'après la question 1, on peut affirmer que la limite en plus l'infini de un, sinon il faudrait mettre une valeur absolue, sur racine de ln de n est égale à 1. Alors il y a à nouveau comme argument la continuité de la fonction racine en 1, pour expliquer que si une suite tend vers 1, sa racine va aussi tendre vers 1. Donc voilà pour la conclusion attendue par l'énoncé, et on peut aussi écrire ça sous la forme d'un équivalent en fait, le résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié d'encadrer le résultat de la limite, c'est plutôt ça que je dois encadrer. Voilà, en fait on peut aussi écrire ça sous une autre forme, à savoir que finalement un équivaut à racine de ln de n, quand n tend vers plus l'infini, et pour ce qu'on fait les équivalents, ça permet de retrouver le fait que un va tendre vers plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à télécharger l'énoncé que vous avez aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, à consulter notre site web bien sûr pour voir toutes les formules que nous proposons, cours particuliers, cours collectifs, pendant toute l'année, ou pendant les vacances scolaires, préparation aux oraux de maths. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été très utile, et à la prochaine, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !